bonjour tout le monde voici un des boss les plus durs que j'ai trouvé en extérieur je vous parle de face de verre face de verre c'est un boss que vous avez trouvé en extérieur et que vous allez tenter de tuer il prend très très cher quand on le tape mais vous allez voir qu'il a dû répondre il a ça voilà on a le mal mort et quand on a le mal mort regardez bien ma vie on a un petit arc qui apparaît et on meurt voilà j'ai fait beaucoup de travail avant de comprendre comment l'avoir et de réussir à l'avoir et je vais commencer par explorer la zone autour de moi explorer la zone pourquoi pour essayer d'avoir de la place pour vérifier qu'il n'est pas des petits adeptes autour il faut de la place alors j'irai pas jusqu'à là je vérifie vraiment bien que j'ai la place pour faire une méthode de kitting le départ enfin c'est pas dire le mandi kitting puisqu'on est obligé de revenir au cac à moins que vous ayez du dps distance dans ce cas là il sera facile mais au cac le va revenir dessus donc ce qu'il faut c'est s'enloigner et revenir dessus le problème c'est quand on quand on va y aller là avec les rochers on va être ennuyé allez on y va vous allez voir il va prendre aussi cher paf il prend cher il n'y a pas de souci il va nous cracher dessus là on colle on colle si vous collez voyez la maladie et de l'autre côté de mal mort et de l'autre côté on continue à le dps et dès qu'on peut plus on part en roulade alors moi je suis très lourd très très lourd donc très difficile de faire des roulades j'aurai mon endurance il en profite évidemment pour me retoucher et me remettre un petit peu de de mal mort on va dire donc je suis bien obligé de courir et c'est pour ça que j'ai calculé un grand espace oui je me suis occupé de rien je l'ai pris directement je le poule je regarde de loin je regarde où des après avoir couru je vérifie toujours la position dans laquelle il est pour savoir à peu près à quelle distance de moi il est je ne m'approche pas je ne m'approche pas de ses petits compatriotes clairement là j'attends de ne plus avoir la maladie et de trouver un endroit pour aller le chercher donc là je me dis qu'ici j'ai une ligne droite donc c'est peut-être pas trop mal si je dois me déplacer là là bas j'ai un petit mob mais ça va pas être très très dramatique je vais le prendre comme ça donc je reviens sur ma ligne et je fonce dessus en roulade bien sûr il essaye de me shooter en sautant dessus je l'esquive d'esquiver pour moi en cac c'est pas tellement l'important l'important c'est de réussir à rester au cac là il m'attrape et il tente de me bouffer et c'est là qu'il faut que vous ayez de la résistance il vous faut de la résistance sinon il va vous tuer le one shoot ici donc on y retourne on a tendance à vouloir fuir on y retourne et là vous voyez on évite la maladie on se colle de nouveau à lui il devrait nous rebouffer ben voilà il le fait il nous rebouffe voilà il rebouffe une deuxième fois il a plus de vie il a plus de vie mais moi non plus et c'est ça la problématique la problématique c'est maintenant que j'ai le choix entre partir pour essayer de prendre une copot ou le rejet dessus et essayer de défoncer je choisis la deuxième solution attention le mal mort j'ai légèrement touché il essaye de piétiner et là je réussis à lâcher voilà je pense que la stratégie vous pouvez l'appliquer vous ferez un petit peu d'entraînement mais je n'ai pas très très compliqué finalement pas très compliqué parce que là vous commencez à avoir une approche de la situation et savoir comment l'aborder si j'ai pas été clair dans les explications n'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne effectivement j'ai besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour pour youtube pour bien référencier pour pouvoir ajouter des vidéos là je suis limité dans le nombre de vidéos que je peux faire paraître et oui c'est comme ça donc je compte sur vous pour m'aider ça vous coûte rien je vous remercie à tous je vous souhaite un bon combat de bons combats un bon jeu amusez vous bien à très bientôt